Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va s'intéresser aux commandants légendaires et épiques et lesquels je préconise durant cette période d'interkvk. Pourquoi durant cette période d'interkvk ? Car on se retrouve dans une période où il faut se focaliser sur un seul et unique commandant. Déjà on l'entend souvent lorsqu'on est free player, on va avoir l'opportunité en règle générale de ne pouvoir monter qu'un seul commandant légendaire. Surtout si on est un vrai pur free player et pas un low spender, on va vraiment avoir très peu de sculptures en or à dépenser ailleurs donc il va falloir se focaliser sur un et un seul. Et en cette période d'interkvk il y a aussi les joueurs qui se disent sur quel commandant j'investis car selon la durée de cet interkvk même s'il dure deux ou trois mois. Moi j'espère pas j'espère que dès la semaine prochaine on aura l'annonce comme je vous le mettais ou je l'indiquais ou je l'espérais dans la vidéo sur le kvk saison 3. Je vous mets le lien en suggestion à cette vidéo si vous l'avez raté et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'en rater aucune. Et si vous aimez le contenu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Alors j'espère que ce sera la semaine prochaine mais si c'est que dans deux mois on aura d'autant plus de sculptures en or à dépenser puisqu'on aura d'autant plus d'event ou de jours qui passent et si vous êtes VIP à partir du niveau 10 vous avez des sculptures en or. Alors sur lequel commandant j'investirais ? Déjà au début du jeu si vous n'avez aucun commandant légendaire ou que très peu on va y aller. Le commandant légendaire, on parlera aussi des épiques, des commandants épiques et il n'y a pas que les légendaires dans la vie. Le commandant légendaire que je recommande c'est vraiment Richard. On va aller voir le tableau comparatif des puissances. Il y a un tableau comparatif de puissances qui a été mis sur Discord, sur le Discord officiel de Rock. Donc on peut le consulter et le retrouver. Je vais aller vous le chercher. Je vous mettrai le lien dans la description vers ce document qui est le Rock Commander Ranking Calculator V4 Beta. Il a été fait par un joueur, il n'a rien d'officiel. Il le fait depuis très longtemps ce document et on voit on retrouve tous les commandants. Alors on voit il y a même les derniers puisqu'il était mis à jour récemment. Il y a Attila, il y a Edouard, il y a Takeda, il y a Alexander. Et selon le type de ce qu'on veut faire, vous le voyez, on a vraiment les différentes troupes et surtout on les a aussi en fonction du level des skills. Si on est en Expertisé ou si on est en 5-5-1-1 ou en 5-1-1-1 et il y a vraiment tous les commandants, les Epic comme les légendaires et ça permet de comparer avec un potentiel total et ils sont classés après par la suite. Donc déjà la première chose à prendre en considération, moi je conseille toujours de focaliser sur le skill open field, c'est-à-dire le skill, le scénario puisque c'est celui où vous aurez le plus à prouver de choses et que vous devrez avoir des commandants le plus fort, les combats open field qui se passent pendant le KVK ou pendant l'Osiris. Donc si vous n'avez aucun commandant légendaire, on le voit sur ce tableau ça conforte ce que je vous disais. Richard est quand même un commandant qui est très bien classé puisque sur ce tableau en rang il est sixième quand il est expertisé et par rapport, on pourrait se dire bah oui mais si tu te fies à ce tableau là tu peux monter Martel, Edouard, Attila, Takeda ou Alexander. On parle bien d'open field je vous le rappelle et de mon point de vue Richard a surtout le gros avantage de pouvoir être associé en binôme avec n'importe qui que ce soit de l'Epic ou du légendaire. C'est l'un des meilleurs partenaires de combat qui est vraiment il permet vraiment de soutenir n'importe quel commandant. C'est pour ça que si je devais monter là à présent, si je recommence à zéro et que je devais commencer par un seul commandant légendaire, je commencerai par Richard car pour moi c'est celui qui a la meilleure puissance instantanée, qui est très résistant avec de l'infanterie donc des troupes qui servent vraiment dans beaucoup de situations et il permet d'être associé en binôme avec n'importe qui. Ensuite si je devais me concentrer sur un seul commandant épique, moi j'irais forcément sur Sun Z. Sun Z pour moi et je dis bien pour moi, c'est le meilleur commandant épique qu'on a actuellement donc voilà Sun Z. Il permet de faire de la zone, c'est dévastateur en open field, il est tout de même puissant. C'est sûr en 1 contre 1, il est moins puissant que beaucoup de troupes. En revanche c'est des scénarios qui arrivent rarement en open field et je vous l'ai dit c'est mon critère de choix premier. Et Sun Z pour moi est un commandant puissant, bien connu et bien utilisé par beaucoup. Donc si vous devez investir que sur un premier commandant épique dès le début du jeu ou même si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas et partez sur Sun Z encore une fois pour moi. Alors évidemment il y a des stratégies différentes qui font que sur les premiers levels on va investir sur des loars ou sur des boadissés pour pouvoir combattre les barbares etc. ou des commandants en maintien de la paix. Moi je préconise vraiment Sun Z pour les phases de combat bien évidemment et pas pour les phases de PvE. Donc si vous êtes dans une démarche d'abord de PvE, évidemment allez sur des commandants PvE en priorité. Mais en revanche pour tout ce qui est combat, Sun Z pour moi en épique est vraiment un commandant incontournable. Ensuite, après ça, si vous devez vous concentrer sur d'autres commandants, on en revient aux commandants légendaires. On voit le classement, j'exclus vraiment Attila de ce classement car un Attila pour le moment on peut pas le tester parce que personne ne l'a. C'est sûr que ses skills ont l'air vraiment très impressionnants, c'est pour ça que si on reprend ce tableau là, on voit bien il est classé premier. C'est sûr que si vous devez en monter qu'un et que vous avez Attila, ruez-vous dessus. En revanche, moi-même je me pose la question, c'est sûr aujourd'hui j'investirais plus sur Kaokao ou même Minamoto que j'ai monté. Bon Minamoto pour l'EPB c'est bien, Kaokao aussi mais je perdrais pas des sculptures ou des gemmes si je devais acheter des sculptures sur Kaokao ou Minamoto. En Minamoto on peut pas mais Kaokao on peut. Donc j'investirais sur d'autres. Donc sur qui j'irais si je devais aller sur un second commandant ? C'est Alors évidemment dans les commandants récents, beaucoup sont très puissants. Edouard, Edouard est juste abusé. On a Alexander, Alexandre le Grand qui lui clairement aussi il est cheaté. Constantin aussi. Alors si vous n'avez pas ces nouveaux commandants, là c'est plus facile de choisir. Moi j'irais forcément sur Yin-Sing. Yin-Séong, il est dur à dire lui. Yin-Séong Ji, on va dire YSG, ce sera plus simple. Moi j'irais sur YSG. Pourquoi j'irais sur lui ? Parce qu'il est très puissant. Il est un peu comme Sun-Z, même si c'est un archer par rapport à l'infanterie. Il fait de la zone. Ses sortes de zones sont énormes. J'hésite en ce moment à investir sur lui. Je réfléchis. J'ai quelques sculptures en or en stock. Je ne sais pas encore. J'attends de voir si on peut avoir Attila prochainement. C'est pour ça que j'attends depuis l'annonce d'Attila. Mais en tout cas tout de suite, j'irais sur lui, sur YSéong parce qu'il est vraiment très puissant et très intéressant comme commandant. Donc si vous n'avez pas la chance d'avoir les nouveaux commandants, partez sur lui. Si vous avez les nouveaux, j'irais. Moi, je suis très attiré par la cavalerie parce que c'est une troupe qui est mise en avant par le jeu. Forcément la cavalerie, on a envie d'y aller. On a envie aussi d'aller sur Constantin. Si on reprend le tableau, on voit que le deuxième en combat open field est Edouard. Donc Edouard peut être un bon choix. Alexandre, on l'a toujours dit, j'ai même fait une vidéo sur lui. Alexandre est très puissant. Donc vous ne perdrez jamais en investissant sur Alexandre. Constantin, c'est toujours pareil. Saladin aussi, commandant très puissant. Donc moi, si je devais investir sur un autre commandant, j'hésiterais évidemment entre Alexandre, Constantin et Saladin. Mais vu que les cavaliers sont mis en avant par le jeu, bien évidemment, j'irais sur Saladin. Car Constantin étant très puissant, je trouve qu'il est aussi très puissant en second commandant et je le vois plus en second en soutien, même s'il est très bon en premier commandant. Donc j'irais sur Saladin. Comme je vous l'ai dit, sachant que je n'investirais pas sur Kaokao, j'investirais sur Saladin à la place. Donc après Richard, si j'en montais un autre, j'aurais monté. Encore une fois, si je n'avais ni Minamoto ni Kaokao, j'aurais monté Saladin. C'était mon but juste avant qu'Edouard sort. Je devais investir mes sculptures sur Saladin. Et Edouard est sorti au moment où je devais investir sur Saladin. Et donc je suis parti sur Edouard que j'ai en 5-5-5-1 à présent. Donc Saladin, c'est aussi un bon choix de commandant. Donc moi, je ferais évidemment Richard et en second Saladin. Pour les commandants épiques, je ferais Pelage et en second... Pardon, Sunzy et en second Pelage. Vous l'avez bien compris. Parce que Pelage, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un commandant très puissant. Il est très bien classé aussi en puissance. Donc c'est vraiment un commandant qu'il ne faut pas négliger. Donc je l'aime beaucoup. Il est cavaleré aussi. Donc ça permet aussi de pouvoir utiliser les cavaliers qui sont des unités très rapides. Donc voilà les deux premiers que je montrais sur chacun. En cette période d'inter-KVK, si vous ne les avez pas montés déjà, vous pouvez investir dessus. Saladin, valeur sûre. Alors je pense que Richard, tout le monde a déjà investi dessus. Tout le monde sait que c'est l'un des meilleurs commandants du jeu depuis le début du jeu. Il reste toujours bien classé. On l'a déjà vu quand il y a des notes de type A, B, C, S, S+, ou S étoile. Dans ce genre de classement-là qu'on a vu sur d'autres tableaux, il reste énorme. Il reste toujours ou très souvent sur le podium. Donc Richard et après Richard, comme je vous l'ai dit, Edouard, Constantin, Alexandre, Saladin. Ça reste toujours des bons choix. Vous ne vous trompez pas. Vous pouvez aller sur n'importe lequel d'entre eux. Même Yen Seong, si vous n'avez pas les nouveaux commandants, investissez dessus. Là, je vous l'ai dit un peu tous. Vous pouvez dire au final, tu nous conseilles lequel ? Moi, c'est simple. Si vous devez faire comme moi, moi, je pars sur Saladin. Saladin très puissant. Il n'y a pas de mystère. Si vous ne l'avez pas, Yen Seong, voilà. Comme ça, vous avez mon choix et mon style de jeu. Donc c'est vraiment aussi une question d'unité favorite si vous voulez plus investir sur des archers pour contrer des troupes bien spécifiques comme l'infanterie. Ou si vous voulez justement contrer les cavaliers. Donc là, il faut investir sur des commandants d'infanterie. Donc voilà pour ce que j'appelle un légendaire unique si je ne vais en monter qu'un. Donc ça serait évidemment Richard et en second Saladin. Et pour les commandants épiques, ça serait Sunzy et en second Pelage. On attend de voir ce que va donner Attila parce que même s'il est annoncé comme premier en potentiel total sur l'open field, j'attends de voir réellement ce que ça va donner. Après, on voit aussi sur ce classement Takeda est troisième. J'ai plus de doutes sur Takeda, sur sa puissance réelle en open field. Mais on va pouvoir tester, on va pouvoir voir ça dès qu'ils seront disponibles. Et dès que je les aurai, je ne manquerai pas de vous en parler plus longuement. Ou même sans les avoir, dès le moment où on va être release et qu'on va pouvoir faire ou avoir quelques tests de visibilité, on pourra en discuter. Voilà, n'hésitez pas vous à mettre en commentaire votre commandant légendaire et épique que vous préconisez, que vous montriez, que vous upprez si vous n'avez le choix d'en monter qu'un seul ou si vous devez en monter qu'un à ce stade du jeu. Sachant qu'on est en inter-KVK et c'est vraiment le moment de se focaliser sur un seul commandant, qu'il soit épique ou légendaire. C'est vraiment le moment de réfléchir à comment s'est passé votre premier KVK si vous en avez déjà fait un, ou votre deuxième selon l'ancienneté de votre serveur. Et ce qui vous a manqué et où vous investiriez. Et n'oubliez pas, lorsque vous perdez dans le canyon, c'est aussi dû à ça, dû à vos choix de commandant car ils ne sont pas tous égaux. Et comme vous le constatez, certains, même expertisés, même si les deux sont expertisés, certains sont beaucoup plus puissants que d'autres. Donc il faut bien investir ces sculptures selon ce que vous voulez faire. Voilà, donc n'hésitez pas encore une nouvelle fois à mettre en commentaire vous, les commandants, que vous optimiseriez, que vous souhaiteriez mettre en lumière ou focaliser, qu'ils soient épiques ou légendaires. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles et vous permettront de focaliser sur le bon commandant si vous hésitiez encore à ce stade du jeu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu comme d'habitude si la vidéo vous a plu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock. – Sous-titrage Société Radio-Canada